Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est bon, arrête, j'ai dû fermer les yeux pendant deux minutes On est censé être constamment vigilants Et je me suis laissé aller, c'est pas non plus la fin du mois On est à New York, Tyler Je sais, ça m'étonnerait que les gens aient oublié la tente à la bombe C'est bon, ça va, Jay Putain Non, t'allais appeler Kim ? Non C'est déjà suffisamment risqué de remettre les pieds ici On va pas en plus contacter des personnes surveillées par le FBI Kim ou ton père C'est hors de question Je suis au courant Il faut qu'on retrouve ce Derek Sellars Et qu'on découvre pourquoi les trois continents finançaient les dépenses de Will Après, soit on va aux fédéraux, soit on met les voiles Hé, attends, où tu vas ? Le cabinet des trois continents est à Manhattan On est dans le Queens Oublie ta voiture On peut déjà s'estimer heureux de pas s'être fait choper Et donc quoi ? Tu veux qu'on marche ? On est à New York On a un signalement On a localisé les deux suspects En route Du nouveau, Marlowe ? On vient de nous signaler la présence de Birchell et Fogg à Boston Dans une bibliothèque au cours des douze dernières heures Décidément, ça devient une obsession Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas ? Aucune idée, monsieur Mais on peut être à Boston dans à peine deux heures D'accord Allez-y Borges Vous restez Venez dans mon bureau Le fugitif d'hier soir ? On en est où ? L'équation devient de plus en plus compliquée Cet homme a tué un de nos inspecteurs avant de sortir comme une fleur Et ça s'aggraverait encore ? Le suspect s'est envolé Nous n'avons aucune piste à exploiter On ignore tout simplement qui il est Un procès verbal a été ouvert ? Oui, monsieur Classé sous X Il a refusé de dévoiler son identité Rechercher ses empreintes Le souci, c'est que ses empreintes et dossiers sont introuvables Et les exemplaires supplémentaires ? Disparus C'est impossible, Borges D'autant que l'agent jure avoir suivi la procédure Alors comment quatre relevés d'empreintes ont-ils pu disparaître ? Ce type est co-responsable de l'attentat du Drexler Retrouvez-le A vos ordres Ça va, on est prêt ? Si tu ne reviens quoi ? Tu prends le bateau Et tu t'en vas toute seule Sous-titrage Société Radio-Canada Garde-la pour moi Ça se passera bien, tu verras Si vraiment t'en es sûre ? Je veux vivre avec toi Je reviendrai, je te donne ma parole Je reviendrai, je te donne ma parole Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et dis-leur bien que j'arrive Agent Marlowe Je suis l'agent Watkins Bienvenue à Boston Faites-moi un résumé Un agent de sécurité a vu les deux suspects au Boston Hall Elles ont quitté les lieux dans un 4-4 On a des images ? Elles ont été prises par la caméra du distributeur de billets L'angle ne nous permet pas de voir la plaque Mais je crois bien que... C'est effectivement Bertshell et Fogg On a retrouvé la voiture ? Ce modèle fait l'objet d'un avis de recherche Nous avons des agents qui scrutent en permanence Les moniteurs de surveillance du métro Et également ceux des péages autoroutiers du Massachusetts On attend que ça morde La balle est dans votre camp On va où ? Au Boston Hall Si on sait pourquoi ils sont allés là-bas On saura où ils veulent se rendre Derek Sellars, suite 1024 C'est noté Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça c'est la grande classe pour une banque C'est le corps de l'agent Foller Deux gosses Six ans d'ancienneté dans la maison C'est vous qui avez eu l'idée de vaporiser le corps à la colle ? Oui monsieur Avec un peu de chance on pourra exploiter l'empreinte du fugitif L'empreinte du tueur Excellent Borgès Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui tout est prêt Ça donne quoi leur système ? Une douzaine de caméras de surveillance Tout est sur bande Excusez-moi Il ne reste rien du tout à part le système d'exploitation Le disque dur a été nettoyé Aucune tonalité la ligne est coupée Pas de dossier Ni de paperasse On dirait que Derek Sellars a mis la clé sous la porte Pas si vite Je crois que j'ai trouvé la paperasse Ce sont des ordres de bourse Achat, vente, échange de titres et d'actions Et une minute Elle est bonne celle-là Quoi ? Tu vois ça ? C'est une signature boursière En voilà une En voilà une autre Et encore une autre Je te parie que ces mecs font dans le délit d'initier C'est quelle entreprise ? H.O.L Les assurances Alloway Hier un peu plus de 10 millions d'actions des assurances Alloway ont été revendues sur le marché Tu sais ce qu'ils assurent ? Oui Ils sont spécialisés dans les beaux-arts La fondation Drexler est leur plus gros client Ce qui veut dire que quelqu'un quelque part savait ce qui allait se produire Quelqu'un quelque part savait ce qui allait se produire Mais ça c'est une preuve Sans blague C'est peut-être déchiqueté Mais ça prouve que quelqu'un savait pour l'attentat à la bombe Il y a quelqu'un qui arrive Allez putain man Tout doit disparaître On détruit tout, c'est la consigne Regarde dans cet amour Ok Il arrive C'est pire C'est pire Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! C'était qui, ces gars-là ? Encore des potes de Will. C'est la seule piste qu'on avait. Eh ben... Peut-être pas, en fait. Une trace officielle de la vente des actions à l'OA, ça existe forcément quelque part. Il faut juste trouver les noms. On retourne pas voir ton père. D'accord. D'accord, Jamie. C'est mon rayon, là, cette fois. Il y a d'autres gens qui peuvent nous aider. Comme qui ? Eddie. Eddie Han ? Eddie Han. Tu délires ou quoi ? Ce gars a menti et triché pour décrocher ses diplômes. On peut pas trop se permettre de jouer au l'édificiel. Il bosse chez Fogg Finance. Pour mon père. Et ce job, s'il a décroché, c'est justement parce que j'en ai touché un mot. Il me renverra à l'ascenseur. Qu'est-ce qu'il prend là-dedans ? Le casier en question n'est pas à Fogg. Depuis deux ans, il appartient à un certain D. Taft. On sait qui c'est ? Pas encore. On y travaille. Allez, au suivant. Cet enregistrement-là remonte à moins d'une heure. Il va directement au casier sans hésiter. Il garde la tête inclinée, le visage caché. Il sait où se trouvent les caméras. Il n'a visiblement rien à envier au meilleur des pickpockets. Espèce de petit salopard ! Faites un arrêt. Zoomez sur lui. Une seconde. Ce petit fumier m'a volé ma plaque. Dites-moi au moins que vous le reconnaissez. Ça se peut. Je vous présente Will Traveleur. Salut, c'est Traveleur. T'as toujours un plan ? Code. J'ai une réponse. On nous refuse l'accès. Il faut passer par la cellule antiterroriste pour avoir un nom. Vous connaissez quelqu'un chez eux ? Ouais, moi. Toujours refusé. C'est qui ce gars-là ? Ça, je l'ignore. Mais quelqu'un le couvre. La bourse a clôturé. Il y a déjà des heures. T'es sûr qu'il est encore là-dedans ? Ce gars-là est un lèche-cul fini. Et confiance. Il doit attendre que son boss s'en aille en premier. J'ai confiance en toi. Eddie, lui, c'est une autre histoire. Eddie, c'est un moyen d'arriver à nos fins. Sérieux, essaie de te détendre. Ça va le faire. Je le sens bien. Ok, attention. On se prépare là, ça va être bon. Lui, c'est Leland Matisse. Il dirige le département patrimoine et gestion de fortune. C'est le chef d'Eddie. Il ne devrait plus tarder maintenant. C'est noté. Je vous appelle demain à la première heure. D'accord ? Hé, Eddie. Tyler, qu'est-ce que tu fous là ? Continue de marcher. Le moment est venu de me renvoyer l'ascenseur. Désolé, je n'ai aucune dette envers toi. Tu plaisantes ! Ta place dans cette boîte, ne me dis pas que tu as déjà oublié. Écoute, Tyler, je ne veux pas avoir de problème. Nous non plus. Ça ne prendra que quelques minutes. Non, 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 pas question. Je refuse, les gars. Calme-toi, il nous faut quelques noms et ne dis rien d'autre. Ok ? Juste la liste des ventes d'actions pour les assurances Holloway lundi dernier. Et quoi, rien que ça ? Vous êtes sérieux ? On a besoin de ton ordinateur pendant dix minutes. Et pour quoi faire ? Un autre attentat ? Tu nous connais, Eddie, on n'est pas des terroristes. Alors va le dire aux infos de 23h. On est à deux doigts à te prouver notre innocence. Et si quelqu'un d'autre, n'importe qui pouvait nous fournir les infos qu'on te demande, on irait le voir. Mais il n'y a personne. Alors tu vas nous aider, mon pote. Il est où ton bureau ? Juste derrière. C'est derrière, à côté de celui qui était réservé pour Tyler. Et voilà, les mouvements des assurances Holloway pour lundi dernier. C'est bon maintenant ? Presque. Il y a une pointe en termes de volume ici, mais aucun bloc n'a été négocié. Ça veut dire quoi ? Que personne n'a fait quelque chose d'illégal. Sauf vous deux, évidemment. Ok, imprime la liste de toutes les transactions, avec nom, affiliation de ceux qui ont pu profiter des ventes des assurances Holloway. Allez, magne-toi. Attends, attends, là, regarde. Il y a une liste nominative d'investisseurs. Maxwell Abrams. Ronald Darby. Jack Freed. Jamais entendu ces noms-là. Il n'y a rien d'autre qui dénote ? Non. Je ne vois aucun drapeau rouge. On n'est pas plus avancé. Je ne peux pas te dire qu'ils vendaient en connaissance de cause. Impossible. Question. Qu'est-ce qui vous dit que c'est une personne ? Les petits malins qui pratiquent le délit d'initié s'abrient derrière des façades la plupart du temps. Ils se servent d'une société ou d'une fondation pour écouler leurs actions. La fondation Adelaide a vendu un stock de titres ce jour-là. Et c'est quoi cette fondation ? Une association à but non lucratif. Ils financent des sorties scolaires pour les gosses. Mon père est au conseil d'administration. Ton père a vendu ses actions. Une fondation qu'il a créée a écoulé son stock en toute légalité. C'est peut-être qu'une coïncidence. C'est une preuve, tu veux dire. Il faut qu'on amène ça au FBI. Il était au courant pour le Drexler. Sinon, pourquoi il vendrait ses actions ? Tyler... Arrête, c'est pas une preuve, Jay. Mon père, c'est un businessman. Il place en bourse des milliards tous les jours. Une de ses fondations revend quelques milliers d'actions lundi dernier. Ça veut pas dire qu'il nous a piégés. Pourquoi faut toujours que tu prennes sa défense ? Parce que c'est mon père, putain ! Jamais il fera un truc comme ça. Et puis c'est lui, figure-toi, qui nous a informé de la vente des titres le jour même de l'explosion. S'il a joué les initiés, pourquoi il aurait fait ça ? Réfléchis un peu. Peut-être qu'on était censé mourir dans le Drexler. Manque de bol, on en réchappe, alors ça pose un problème. Et ton père se charge d'irmédiant nous attirant dans sa villa. On y est allé les yeux fermés. Qu'est-ce que t'es en train de dire ? Que mon père avait dans l'idée de nous tuer ? Qu'il voulait la mort d'un de ses enfants ? Non. Faudra que je l'entende le dire pour y croire. On attend une vraie piste depuis trop longtemps. On doit dévoiler cette information aux autorités. Allez voir ton père, ça servira à rien de tout. Mais personne ne te demande de lui. Je refuse que tu y ailles t'entendre. J'ai gage de mon chemin. Ce matin, j'aurais pu aller voir Kim. Mais je me suis abstenu parce qu'on ne peut pas se le permettre. Eddie ! Eddie, donne-moi ce téléphone. Ton téléphone ! Ça va, c'est bon, prends-le. T'as les nerfs, mec, je te comprends, moi aussi j'aurais les nerfs. J'en veux pas de ta pitié animal. Laisse-moi passer. Fais pas de conneries. Réfléchis un peu. J'en ai ras-le-bol que tu prennes toutes les décisions. Si tu vas le voir, je serai pas là quand tu... Fais pas ça. Je veux que tu le fasses. J'en ai ras-le-bol que tu ois. Tu cries et je te remets aussitôt le baillon. On est d'accord ? D'accord. La ligne fonctionne. Tu rêves si tu crois que Tyler va appeler. Les gars comme lui, c'est pas leur genre. Peut-être que tu le connais pas si bien que ça. Mais oui, c'est ça. Je base seulement douze heures par jour avec des types qui sortent du même moule. Hé ! Il reviendra pas. T'es tout seul maintenant. La ferme. J'espère que t'as un plan, Jay. Parce que dans vingt minutes, si je me pointe pas à mon bureau, je te jure que le ciel va te tomber dessus. J'ai une vente à finaliser aujourd'hui. Désolé, mais des gens vont finir par s'inquiéter de pas me voir. Ne force pas à le répéter, Eddie, c'était dit de la fermer. Ou quoi ? Tu vas encore agiter ton flingue, l'air menaçant. Vas-y, te gêne pas. Je suis ligoté sur une chaise. Je suis pris en otage dans mon appartement. Alors, vas-y. C'est bien ce que je pensais. Laisse tomber, Jay. Ça suffit. C'est terminé. Je suis innocent. J'en suis pas convaincu. Tyler a foutu le camp. Tu te retrouves tout seul. Et y a plus personne pour t'aider. C'est vrai. Tyler a foutu le camp. Mais je suis pas tout seul. Galerie Lloyd, Roger, j'écoute. Oui, Kim Doherty, s'il vous plaît. Navré, elle ne travaille plus ici. Je peux vous aider, peut-être ? Mauvaise nouvelle. Allez, détache-moi. Non. Jay, écoute, j'appellerai pas les flics. T'as ma parole. Mais si tu le feras. Dis-leur ce qu'on a trouvé sur Carlton Fogg. Eh, ça va, Charlie ? Eh, c'est moi. Ça fait un sacré bail. Comment ça va ? Là, tout de suite, pas terrible. Charlie, ce qu'on raconte au sujet de l'attentat, tout est faux. Vous me connaissez, je suis pas un criminel. Je vous crois sur parole, mais les journaux vous ont déjà jugé et condamné, par contre. Eh, je sais, c'est pour ça que je suis là. Il faut que j'ai parlé à mon père. Est-ce qu'il vous attend ? Disons que c'est une surprise. Comment se porte votre mère ? Elle est sortie de l'hôpital, merci de vous en inquiéter. C'est naturel. Celui-là pour moi, surtout. Elle sera folle de rage d'avoir raté ce déjeuner. Elle pourra peut-être vous voir une prochaine fois sur Washington. Washington ? Quand vous y passerez, je vous invite à mon club. Eh, Charlie, c'est qui le type qui parle à mon père ? J'en sais rien. Je crois qu'il est de Washington. Jack, encore merci. Plus personne ne doute de votre engagement, Carlton. Vous avez brillamment rempli votre contrat. Pas vrai ? On se voit à Washington. Tyler. Démarrez, Charlie. T'étais au courant, à vous. Au courant de quoi ? De tout, en fait. Moi, et Jay, le Drexler. Les détails de ce commenté. De quoi est-ce que tu parles ? Je ne joue pas à ça. À toi de me le dire, fiston. Si tu ne me dis rien, comment est-ce que tu veux que je t'aide ? En arrêtant de mentir, déjà. Je me suis borné à essayer de t'aider depuis le début. Ça aura même été la principale de mes occupations ces quelques vingt dernières années. Je n'ai pas besoin qu'on m'aide. Surtout pas toi. Je veux juste savoir pourquoi. Fiston, ces reproches n'ont aucun sens. Il y a deux ans, tu m'as coupé les vivres. Et j'ai dû emménager avec des colocataires. Ça faisait partie du plan. C'est ça, hein ? Pas vrai ? C'est pour que moi et Jay, on se retrouve tous les deux avec Will. Tyler, j'ai cru qu'il serait bon pour toi que tu trouves ta propre voie. Je sais pour les assurances, Holloway. La vente par le biais de la fondation Adelaide. Je suis au courant. C'est quoi, ça ? T'as encaissé les bénéfices avant la bombe. Tu savais ce qu'il allait se passer. Tu m'as jeté au lion et ensuite... T'as profité de l'opération. Dis-moi au moins que t'as pas tenté de nous faire tuer. La vie ne fait pas de cadeau, Tyler. Il y a des choix à faire, que ça plaise ou non. Et parfois, certains de ces choix dépassent à petite personne. Des choix ? À propos de quoi ? L'argent ? Est-ce que ma vie vaut pas plus qu'un portefeuille d'action ? Je suis quand même ton fils. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Je m'efforce de faire au mieux. Je m'efforce de subvenir aux besoins de cette famille. Mais sans moi. Tu es beaucoup trop fragile, Tyler. Tes fleurs, ta répétition, tes faiblesses. Il a toujours fallu que je te couvre. Depuis que tu es enfant, je sais que tu ne pourras pas mener cette famille comme il faut. Garez-vous, Charlie. C'était si facile que ça. Tu t'y rentrer et tu te débarrasses de moi. Les fédéraux ont été obligés de s'arrêter au feu. Il leur faudra au moins une minute avant que la deuxième voiture nous rattrape. Je profiterai de ces précieuses secondes si j'étais toi. Papa. Papa. On repart. On a donné une photocopie du portrait à tous nos agents. À qui appartenait le casier exactement ? Daniel Taft. Adresse et numéro de téléphone bidon. Et laissez-moi deviner, il a réglé en cash. Par la poste. On a retrouvé la dernière enveloppe. Aucune empreinte et pas de salive. Quelque chose d'encourageant ? Oui, je crois. Elle date d'il y a deux jours. Celle-ci a été prise au péage de la 90 près de la fac. Celle-là, à la borne au niveau de la 128, 20 minutes plus tard. On a que ces deux photos à se mettre sous la dent. Réfléchissons. S'ils avaient quitté la route à péage quelque part au-delà de la route 128, ils auraient dû sortir à une autre borne. Si on n'a pas plus de photos, c'est parce qu'ils n'ont jamais quitté l'autoroute. Mais pourquoi rouler vers l'ouest ? Je les vois mal retourner chez le père de Fogg dans l'état de New York. Ça ne rime à rien. La 495. Quoi ? L'embranchement est à Waltham. La route est en travaux en ce moment, y compris au niveau de l'échangeur. Ce qui veut dire que le péage est suspendu. Donc, pas de photos. D'accord. Disons qu'ils quittent la route à péage pour la 495, nord ou sud. Au nord, ils iraient vers le Canada, j'en doute, mais contactez la police des frontières. C'est noté. S'ils vont vers le sud, ils rejoignent la I-95 jusqu'à... New York ? New York. Marlowe ? Monsieur, il est probable qu'ils retournent à New York. Peut-être même qu'ils y sont déjà. C'est une grande ville, Marlowe. Vous avez un indice pour resserrer nos recherches ? Pas encore. Mais ils s'adresseront sûrement à des connaissances. Va être renforcé la surveillance sur Kim Doherty et Carlton Fogg. Et qu'on établisse une liste de toutes leurs relations. Ne perdez pas de temps. Rentrez immédiatement. À vos ordres. Fais-moi confiance, un coup comme ça, c'est du velours. Eh ben si c'est ça, adresse-toi à Dieu le père. Pourquoi tu m'appelles si tu veux rien savoir ? Bon, faut que je raccroche. Will ! Hé, ça fait un sacré bail. T'es rentré depuis quand ? Je suis pas venu faire la causette, Jimmy. Je suis là pour affaire. Eh ouais, je m'en doute, je m'en doute. Mais il faut bien gagner sa croûte. Ça fera le compte. Attends, j'ai l'air d'un patron de PME qui paye ses impôts entre nous. Ses cash ou tout blis, ça a toujours été comme ça. Je sais, mais là il s'agit pas de n'importe quelle carte. Jamais tu te feras gauler avec celle-ci. Mais ouais. Elles sont toutes à un nom différent, réparties sur quatre états. Il y a une gold... Bon, allez, ça va, ça va. Je veux bien te faire une fleur. Suis-moi dans mon bureau. Vas-y, fais ton marché. Je vais te demander une dernière chose, Jimmy. Vas-y, je t'écoute. T'as vu Alex dernièrement ? Ouais. Ouais, il y a moyen que je t'aide. Cool. Mettez systématiquement à jour l'avis de recherche des suspects. Ce n'est pas la première fois qu'il nous faut ce coup-là. À la moindre info sur Daniel Taft, surtout, vous m'appelez en priorité. D'accord. Et Will Traveller ? J'ai fait diffuser son signalement dans tous les états. Il est sur la liste des criminels les plus recherchés. Marlowe. C'est l'impasse du côté de notre suspect fugitif. Quelqu'un en haut lieu ne tient pas à l'évidence à ce qu'on sache qui il est. Il serait suspect dans une autre affaire ? Possible. En tout cas, j'ai rien dit à Chambers pour l'instant. Plutôt judicieux. Voyons d'abord dans quelle eau on nage. Tu connais pas quelqu'un à la justice qui te doit un service et qui pourrait se confier l'air de rien ? Il mange pas de ce pain-là à la justice. Et c'est à Rollstone, à la NSA. C'est un ami. Appelle-le de ma part. La NSA ? Tu traînes des casseroles que je connaîtrais pas encore ? Certainement pas autant que toi. J'en ai pour deux heures. J'en ai pour deux heures. C'est surtout toi qui voulait que j'emménage à New York. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais je pensais qu'on s'installerait ensemble, en fait. J'ai pas l'intention de te lâcher, Jet. Dans deux mois, quand toi et tes deux potes, vous auriez votre dose de route poussiéreuse et que vous reviendrez au bercail, tu me trouveras toujours là. Nunc. Je vais pas l'intention de te lâcher. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Où est le Traveller ? Salut Alex Quand il s'agit d'entrer en scène, tu ne fais jamais dans la dentelle C'est pour ça que j'adorais m'entraîner avec toi Ça pimentait la routine Les rumeurs sont fondées alors Ils ont tué ta petite amie Il me faut des renseignements Le nom du tueur Je n'ai pas d'influence Will Alors que tu menais une vie d'étudiant insouciant J'ai dû jouer les épouses modèle Et en plus, je ne connais pas ma mission Mais je continue d'obéir et de me le taper Parce que ça fait partie du boulot Cette fois, ils sont allés trop loin Maya n'était pas prévue au programme La version que j'ai entendue C'est que tu n'as pas suivi le plan à la lettre Que tu as pris certaines initiatives Le boulot a été fait Pas comme il faut Tu étais le seul responsable Quand on m'a envoyé à Yale il y a deux ans On m'a dit que c'était pour protéger mon pays Jamais j'y signais pour tuer des civils Tu n'es pas un étudiant, Will Tu es un soldat Toi, moi, on suit les ordres Quand on s'en écarte, il y a des répercussions Tu l'avais oublié, peut-être ? Ne m'oblige pas Descenez, Will Les ordres Qui a tué Maya ? J'en sais rien Dis-le-moi D'accord, d'accord Tout ce que je sais, c'est Que la voix filtrée comme quoi t'avais trahi la cause Ils veulent te récupérer C'est tout ce que je sais Qui a donné l'ordre ? Ça, je l'ignore Je te le jure, je te le jure Tu détiens quelque chose qu'ils veulent Oh non Tu ne vas pas me laisser comme ça C'est pas toi que je veux voir morte Pas trop tôt Je viens juste de raccrocher avec Harold Stone de la NSA Notre homme a un nom Otis Welle Aucune condamnation Comment ça, aucune ? Alors pourquoi on ne peut pas consulter son dossier ? Pourquoi il est fiché d'ailleurs ? Ce gars n'est pas un suspect C'est un agent fédéral infiltré de la cellule antiterroriste C'est un des nôtres Marlowe Continue de creuser Monsieur ? On tient quelqu'un Eddie Hahn, un copain de Tyler Fogg Trader chez Fogg Finance Il avait une vente de 100 millions à finaliser Et ne s'est pas pointé ce matin On a appelé chez lui ? Ça n'a rien donné Son portable, c'est pareil Ça ne lui ressemble pas d'après son assistant FBI 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 Bien sûr Agents fédéraux R.A.S. R.A.S. Ferme l'alerte, l'idée Delta 8 R.A.S. ici C'est quoi ceci ? Fin du code 2113 Mais qu'est-ce qui se passe ? Citroën a tous des élus clés Fin du code 2113 Décone pas, Jay Dis-moi que t'étais pas resté chez lui Marlowe, derrière moi Dans la ruelle Non, pas de radio Je ne veux surtout pas qu'il se braque Allez prévenir les hommes Marlowe, avec moi Bouclez le quartier Dégagez Dans les épisodes précédents Vous êtes sortis ? Ouais, on est dehors Et toi, t'es où ? Désolé, il fallait que je le fasse Will a voulu nous mettre ça sur le dos Will s'est excusé 5 secondes à peine Avant l'explosion du musée Et on diffuse nos têtes à la télé Tu veux dire que je vais plus te revoir ? Jay, t'arriveras pas à leur échapper Il faut que je sache qui est Will Traveller Traveller nous aura laissé un sacré bordel Vous savez quoi faire C'est un agent fédéral infiltré C'est un des nôtres On est au courant de toi et Maya Votre petite relation Parle-lui, tu m'entends, Will Il a un revolver Maya ! Peut-être qu'on était censés mourir dans le Drexler Qu'est-ce que t'es en train de dire ? Que mon père avait dans l'idée de nous tuer ? Non, il faut que je l'entende le dire pour y croire Si tu vas le voir, je serai pas là Fais pas ça Il faut que je le fasse Avec moi Dégagez ! Attends, attends, attends Attention, attends Attends FBI, dégagez le passage Il est où ? Je sais pas Le suspect dirige vers l'ouest sur la 53ème Envoyez du renfort T'as pas voulu faire le sale boulot, Jimmy ? Tu l'as laissé à Alex ? Attends, ça me semble évident Il y a eu comme un malentendu Pourquoi t'as dit à Alex que je venais ? On t'a payé ? Tu sais comme c'est Je suis qu'un de vos fournisseurs Je pose jamais de questions Je t'ai laissé à Alex qu'il y a un malentendu Je t'ai laissé à Alex qu'il y a un malentendu Je t'ai laissé à Alex qu'il y a un malentendu Vous le voyez ? Allô, ici Chambers. On a perdu Fogg alors qu'il allait vers l'ouest, sur la 55ème. Je veux des barrages sur les routes, que les ponts et les tunnels soient contrôlés. Tout le monde en est à d'alerte. Que la police de New York m'envoie des hommes ici. Et grouillez-vous ! Je te tuerai. C'est ta dernière chance de me dire ce que tu sais. Je ne sais rien du tout. Combien de fois il faut que je te le dise ? Je sais que t'as le mec. Je te jure. Où tu vas, Will ? Hé, qu'est-ce que tu fous ? Non, attends, fais pas ça. Will, tu vas pas faire ça ? Arrête ! Je sais quelque chose. T'as raison, t'as raison pour moi, il y a eu une info. Le mec qui a tué ta copine, il est venu me prendre du matos avant d'aller à D-Rarbon. C'est qui ? Je n'en ai aucune idée. Je te connais pas, je te dis ! Quoi ? Non, non, d'accord. Je connais pas son nom. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il est plein de tatouages. Il a les cheveux bruns et il est pas de New York. T'entends ? C'est tout ce que je sais. T'as ce que tu voulais ? Ouais ! Où tu vas, Will ? Qu'est-ce que tu fous ? Détache-moi ! Will ! Bonjour, c'est Kim. Laissez un message, merci. S'il te plaît, Kim. C'est... Je sais pas où est Jay. Et je me suis dit que tu savais peut-être si... Le truc, c'est que je sais pas s'il était encore chez Eddie Hanne quand le FBI a débarqué chez lui. Je suis retourné pour le retrouver, mais j'ai dû le louper de... Sauvegarder ce message, appuyez sur la touche 1. Policiers, agents, rassemblement immédiat. Si Fogg est dans le secteur, Birdshell ne doit pas être loin. Organisez le contrôle des véhicules et le quadrillage de la zone sur 5 km aux alentours. Tous ceux qui répondent au signalement de Fogg, tous ceux qui ont une casquette, tous les hommes que vous verrez qui ont entre 16 et 60 ans, vous me les arrêtez et vous les fouillez. La police des transports s'occupe du métro. Nous allons coincer ces gars ce soir. C'est parti. Borges, t'as du nouveau sur Fogg ? J'arrive tout de suite. Des images de l'Upper East Side, où la poursuite à Pierre a eu lieu. Le représentant du FBI a refusé de confirmer le fait qu'il venait de poursuivre un des suspects de l'attentat du Drexler, Tyler Fogg. Ils ont simplement indiqué que Fogg et Birdshell étaient toujours en fuite. Qu'est-ce qu'on a ? La police l'a repérée sur Roosevelt Avenue, dans le Queens, et l'a embarquée. D'après son numéro de châssis, c'est celle de Fogg. Rien qui indique pourquoi il l'a laissée là ? La fourrière a fait sa rondière. Si elle avait été là avant, elle l'aurait enlevée. Et il n'y a rien à l'intérieur qui pourrait expliquer pourquoi ils sont revenus à New York ? J'ai rien vu, en tout cas. Pourquoi il leur a abandonné sa voiture dans le Queens ? Fogg était sur Manhattan, ça fait loin. C'est pas logique. T'as autre chose ? Tu sais que la surveillance a chopé un message que Fogg a laissé à la copine de Birdshell ? Ouais, on dirait que Fogg ne sait même pas où Birdshell se trouve. Kim Doherty est du Queens, non ? Chambers dit qu'il l'a convaincu de retourner chez ses parents. Tu crois qu'il serait revenu pour elle ? On est au courant de tes confidences sur l'oreiller. Toi et Maya, votre petite relation. Relâchez-la maintenant. Ça risque d'être difficile. Je vous en prie, je finirai ce que vous voulez. Non ! Je vous l'ai dit pourtant. Je vous l'ai dit, non ? C'était un enregistrement. On l'a tué il y a deux heures. On l'a tué il y a deux heures. Je vous en prie, je finirai ce que vous voulez. Non ! Je vous tuerai, je le jure de mon Dieu. Monsieur Doherty, je suis l'agent de Jane Marlowe. Je souhaite... Non, c'est terminé. Vous avez suffisamment ma traité. Monsieur, je sais que c'est très difficile pour votre famille, mais j'ai de nouvelles informations sur Tyler Fogg et Jay Birchelle. Je voudrais en discuter avec Kim. Allez voir mon avocat. Attends, papa. Laisse-la entrer. Je m'efforce de faire au mieux. Je m'efforce de subvenir aux besoins de cette famille. Mais sans moi, tu es beaucoup trop fragile, Tyler. Qu'est-ce que je te sers ? Trois shots de whisky et une bière brune. Je ne veux pas tarder à toucher le fond, tu vois. Alors, si je peux m'anesthésier un peu, c'est pas plus mal. T'as dit quoi ? Ouais, tu te trompes pas. C'est moi. Tu vas me dire que t'es l'homme de ma vie, hein ? On me l'a déjà sortie, celle-là. C'est vrai. Cette fois, c'est peut-être la vérité. Merci. Vous avez du nouveau pour Jay ? Tyler Fogg a été repéré à Manhattan. Aux infos, il disait... C'était bien, Tyler. On a retrouvé sa voiture à moins de deux kilomètres d'ici. Il y a également les empreintes de Jay à l'intérieur. Attendez alors. Jay est ici ? C'est ce que nous essayons de déterminer. Jay s'est-il manifesté ? L'avez-vous vu au cours des dernières 24 heures ? Non. Et Tyler Fogg, aucun signe de lui non plus ? Non. J'imagine que c'est rassurant d'avoir sa famille quand on est au milieu d'une pareille histoire. Plus ou moins. Mon père est, disons... Vous avez vu ? Il veut vous protéger, c'est tout. Comme vous cherchez à protéger Jay. Le truc, c'est que vous n'en avez pas les moyens. Par contre, moi, je les ai. Je peux le protéger. Tant qu'il est en cavale, c'est une cible mouvante. Mais s'il décide de se livrer, alors... Alors quoi ? Je pourrais l'aider. Je veillerai à ce qu'il soit bien traité, à ce que la bonne procédure soit suivie lorsqu'il se livrera. Et avec les suspects terroristes, c'est pas toujours le cas. J'ai appris autre chose. Je sais que vous disiez la vérité à propos de Will Trappler. Quoi ? Je sais que Will existe et je crois qu'il est toujours en vie. Si vous avez raison, si Will a piégé Jay et Tyler dans le musée Drexler, alors je crois aussi qu'il constitue toujours une menace pour eux. Si Jay essaie de vous contacter, téléphonez-moi. Jour et nuit. J'ai une livraison pour... Kim Doherty. Mais j'ai rien commandé. Ça a déjà été payé. Trouvez-moi cette information, monsieur. Oui, regardez, c'est noté-là. Vous auriez dû me dire que vous alliez voir Kim Doherty. Vous savez, ce n'était pas prévu, mais quand on a trouvé la voiture de Fox, ça m'a paru logique et je n'ai pas voulu perdre de temps. Perdre du temps ? Vous faites quoi du temps que j'ai passé avec Doherty pour nous assurer sa coopération ? C'était du temps perdu à vos yeux. Monsieur, je n'ai pas... Vous vouliez paraître plus à votre avantage ? Vous vouliez me court-circuiter peut-être ? Non. N'essayez pas. Vu. ... ... Tiens, j'ai fini mon service. Ça ne te dérange pas de régler la note ? Au fait, on t'a déjà dit que tu ressemblais au gars du musée qui a sauté. Oh, ouais. On me l'a répété souvent cette semaine. Je n'étais pas sûre que tu viendrais. J'ai hésité. Tu m'as manqué. Non, attends. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien. Kim, c'est moi. Dis-moi quelque chose. Je sais. S'il te plaît. S'il te plaît. Tu crois ? T'imagines pas comment c'est depuis que t'as pris la fuite ? Si, je m'en doute. Je sais que c'est pas évident pour toi. Et je suis désolé. J'ai un plan. Et je te jure que tout va très vite s'arranger. Tout va redevenir normal et... Normal ? Rien n'est normal, Jay. Je sais. Absolument tout. Tout est différent. Tout ce qu'on avait, tout est détruit. Non. Non, Kim. Ta carrière, ma carrière, c'est foutu. Notre appartement, fais une croix dessus. Notre projet de vivre tous les deux, fini aussi. Non. Tout ça, tout ça parce que tu t'es enfui. J'avais dit que je reviendrais pour toi. Et je suis là. J'avais dit que je reviendrais pour toi. J'ai reçu un message de Tyler. Il disait quoi ? Bah, qu'il te cherchait. Il disait où il était ? Non. Carlton Fogg nous a piégés. Quoi ? Il était au courant pour l'attentat contre le musée de Rexler. Tyler voulait pas le croire, mais... Mais je suis presque sûr que depuis le début, il était dans le coup. Le père de Tyler ? C'est carrément... Ouais, c'est fou. Je sais. Je sais. Je sais pas si je pourrais continuer tout seul. Il y a peut-être une solution. Tu sais, la femme du FBI, l'agent Marleau, est venue me voir aujourd'hui. Attends, écoute-moi. Elle sait que Will existe, qu'il est vivant. A mon avis, elle a vraiment flairé quelque chose. Et elle se doute que c'est pas de votre faute. Au fait, t'as pensé à prendre ton appareil photo ? Ouais. On a trouvé ses affaires dans un casier qu'avait Will. Il y a pas de doute. Will nous a bien eu. Et merde. Quoi ? Il y a pas de photo sur cette carte. Ouais, t'as raison. Mais il y a un fichier audio. Et mon appareil, il y a un haut-parleur. Il y a encore un dernier point à régler en ce qui concerne tes colocataires. On les fera passer pour les poseurs de bombes. Et on fera aussi en sorte qu'ils périssent dans l'explosion. Oh mon Dieu ! Est-ce que ça te pose un problème, Will ? Non. Aucun. Tant mieux, car on n'a pas le droit à l'erreur. Le Drexler n'est que la première étape d'un projet bien plus important. Sache que ton pays t'en sera reconnaissant. Merci. Pour toi, la venue de Birchell et Fogg à New York a un lien avec notre inconnu ? Autiswallet, possible. La police surveille la part où on l'a trouvé, mais toujours aucune trace de lui. Viens par là. T'as dit à quelqu'un qu'il était de la maison ? Pas encore, j'attends de voir ce que mes recherches apportent. Mais je crois que Chambers devrait être au courant. Oui, bien sûr, seulement... Quoi ? J'ai l'impression qu'il vaut mieux garder l'info pour nous, en tout cas pour l'instant. On poursuit l'enquête seule. Disons que c'est l'instinct qui parle. L'instinct ? Tu parles de biaiser avec la procédure ? Je parle d'un ex du FBI qui a réussi à s'échapper de garde à vue en tuant un de nos propres agents. On sait que d'une manière ou d'une autre, il est lié à l'attentat du Drexler. Et si jamais il avait encore des contacts à l'intérieur, à la minute où tu révéleras l'info, les ordres tomberont. Où elle est, ses contacts s'arrangeront pour couvrir ses traces. Pourquoi il a gardé un enregistrement qui l'implique dans l'attentat du musée ? Et c'est quoi, ce projet encore plus important ? Je sais pas, peut-être qu'ils ont prévu... de poser... d'autres bombes ? Ouais, va savoir. C'est possible. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je vais ouvrir le bière. Roger ! T'as raison, c'est la meilleure solution. Ils ont failli coincer Tyler aujourd'hui. C'est plus qu'une question de temps. L'agent Marlowe a dit qu'elle pourrait te protéger et j'ai... Me protéger ? Oui, tu comprends, si tu tromps, elle a dit qu'elle... Non. Allez me livrer. C'est pas du tout ce que j'ai prévu. Ed Carter ? C'est moi. Vous travaillez tard ? Vous seriez surpris du nombre de personnes bourrées qui décident de se faire tatouer à une heure du matin. Je suis content de leur rendre service. C'est le premier ? On m'a dit que c'était votre oeuvre. C'est con, il se fait tard. Mais vous venez de dire... Oui, je sais. Mon temps à moi, c'est du fric. Alors si vous n'êtes pas un client qui paye... Dis-moi, tu viens pas de me demander un bacchiche, là ? Non, pas moi. Oui, c'est mon boulot. Son nom. Un mec qui s'appelle Martine. C'est son prénom ou son nom ? J'en sais rien. Tu les as faits quand, ces tatouages ? J'ai pas fini. Faut du temps pour faire un motif aussi élaboré. Et puis le mec finit par avoir mal. Ceci dit, Martine a un seuil de résistance à la douleur très élevé. Tu l'as vu quand la dernière fois ? Il y a environ une semaine. Il s'en va très souvent, du coup ça me prend du temps pour finir. Et tu sais où je peux le trouver ? Il m'a dit qu'il était à l'hôtel. L'hôtel Rigal. Merci. Salut Kim, je t'écoute, qu'est-ce qu'il y a ? Je voudrais qu'on discute, pas par téléphone. Je viens tout de suite. Où tu vas ? J'ai Kim Doherty, elle a vu Jay, je le sais. Eh oh, attends, je vais avec toi. Je veux pas l'effrayer, si ça bouge, je te téléphone. Bon, Jess, on a repéré trois fois Tyler Fox dans le périmètre de la 42ème rue et de la 8ème avenue. Et ça dans les cinq dernières minutes. Et maintenant quatre fois. Allez tout le monde, on se bouge. Je veux les images de toutes les caméras de surveillance placées dans le secteur. Allez, montre-toi, s'il te plaît. Là ! C'est qui cette fille ? Faites-moi un gros plan de ces images. Vérifiez si elle a une carte grise. Je veux connaître son nom, son adresse. Je veux tout savoir d'elle. Où est-ce qu'ils sont ? 42ème rue et 7ème avenue. Ils vont vers le sud. Je veux que tous les agents disponibles aillent sur place et avertissez la police, maintenant ! On va le chanter. 42ème et 7ème avenue, angle sud-ouest allant vers l'est. Times Square, ça, où sont passés les flics ? Les unités du secteur ont été alertées. On devrait pas tarder à les voir. Ils n'iront pas loin. On est bien en direct ? Oui, avec un décalage de 30 secondes. Alertez la police des transports et faites suspendre le service au niveau de Times Square. Presque toutes les lignes passent par là avec une avance de 30 secondes. C'est bon, il est déjà parti, il a pu aller n'importe où. Merde ! Agent Marlowe ? On sera mieux à l'intérieur. Non, non, attendez. En fait, j'ai pas le temps de discuter avec vous. Je regrette, je dois y aller. J'ai essayé de vous joindre. Je n'ai eu aucun message. Désolée. Je suis là-haut. Ah ouais. Ouais ? Revenez en arrière. Repassez-la. Toujours pas de nom pour la fille ? Pour l'instant, les cartes grises, ça donne rien. Monsieur, vous ne trouvez pas étrange que... Quoi ? Vous ne trouvez pas étrange qu'au milieu de tout ça, Tyler Fox sorte avec une fille ? J'ai un mot à vous dire. Ouais, tout de suite. Reviens encore en arrière, on a peut-être manqué quelque chose. Qui est-ce ? Robert Cole, chef de l'inspection. Il gère les cas de mauvaise conduite. Je croyais qu'il était à Washington. Qu'est-ce qu'il fait là ? J'en sais rien. J'en sais rien. J'en sais rien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dis-moi au moins que t'as pas tenté de nous faire tuer. La vie ne fait pas de cadeaux, Tyler. Il y a des choix à faire, que ça plaise ou non. Et parfois, certains de ces choix dépassent ta petite personne. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui ? C'est Marlowe. Vous restez surveiller la maison, je m'en charge. Ok. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu l'as tué. Qui ça ? Maya. Je ne sais pas de qui tu parles. C'est ça qui n'est pas cool. C'est parti. 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 Michel et Fogg qui sont ici. Borges. Contrairement à votre équipière, vous n'avez pas d'antécédent douteux, alors ne gâchez pas un si beau CV. L'agent Marlowe a montré qu'elle visait mon fauteuil. Mais vous, vous êtes un ancien militaire. Vous, vous respectez la hiérarchie. Exact. Oui, monsieur. Parfait. Je veux un rapport complet sur Ouellet d'ici demain matin. Entendu. Enquête sur les ventes d'armes de Fogg. Inculpation et pardon présidentielle pour son rôle dans l'affaire de l'Iran-Contra à la fin des années 80. C'est qui le type qui parle à mon père ? J'en sais rien. Je crois qu'il est de Washington. Carlton Fogg est un des chefs de la sécurité intérieure, Jack Freed. Jack Freed. Jack Freed. Il est là-dedans. Jack Freed de la sécurité intérieure, ancien directeur adjoint du FBI. C'est une preuve, tu veux dire ? Il faut qu'on amène ça au FBI. Parfait. ... 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